Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on le sait maintenant, la version PC de GTA VI n'arrivera pas en même temps que les versions consoles, ça a été dit, alors c'est vrai qu'au début c'était juste marqué pour PS5, Xbox Series X et on était là, on ne sait pas, bon il n'y a pas PC, c'est bizarre parce qu'il n'y a effectivement aucune raison technique, purement technique pour laquelle la version PC ne pourrait pas arriver en même temps que les versions consoles, et bien un ancien de chez Rockstar, un ancien développeur de chez Rockstar s'est exprimé, ici c'est monsieur Mike York qui a travaillé avec Rockstar Games sur des titres comme GTA V et Red Dead Redemption 2, il y a pour lui deux raisons principales au portage de GTA qui prendra un certain temps, d'abord il faut se concentrer sur ce qui se vend, c'est-à-dire les jeux sur consoles, évidemment, et sur la grande quantité de travail méticuleux et acharné nécessaire aux versions PC des jeux, en fait c'est parce que le PC a plus de puissance et peut faire des choses mieux qu'il faut en fait prendre plus de temps pour optimiser le jeu pour que quand c'est mieux, et bien ça se voit que c'est mieux et pas juste faire une espèce de scaling bidon des versions consoles et juste une adaptation comme ça vite fait, il faut vraiment tout optimiser à fond les ballons, donc voilà, pour lui c'est pour ça que la version PC arrivera plus tard ici, l'une des principales raisons, c'est lui qui parle ici dans une interview, l'une des principales raisons pour lesquelles un portage PC met autant de temps à sortir après la sortie d'une console et que les développeurs veulent en faire le meilleur possible, ils doivent résoudre tous ces petits bugs sur lesquels ils n'ont pas travaillé, ils les ont mis de côté, ils ne les ont pas encore vus, l'une des principales choses que je souhaite aborder est que la raison pour laquelle un port PC arrive plus tard et non la première chose qui sort, c'est parce qu'ils veulent se donner la priorité à ce qui se vend, la plupart du temps, surtout dans le passé, la PlayStation était le gros vendeur, la PlayStation était la console qu'il fallait avoir, elle s'est vendue plus que toute autre console pour la plupart, tout le monde joue sur PlayStation, donc ce que les développeurs feraient c'est concentrer toute leur énergie pour s'assurer que le port PlayStation et le jeu PlayStation fonctionnent vraiment bien, ensuite ils effectuaient en quelques sortages un portage sur la Xbox, généralement ils le faisaient en même temps, lorsque je travaillais sur GTA V par exemple, nous nous concentrions à l'époque sur la PS3 et la Xbox, mais nous poussions principalement la PS3 à ses limites, car la PS3 était en quelque sorte un meilleur matériel à l'époque pour utiliser la mémoire et différentes choses, et nous y avons donc consacré toute notre énergie en l'optimisant du mieux que nous pouvons pour cette console. C'est quand même très intéressant de voir, alors je ne sais pas si ça avait déjà été dit, qu'ils se priorisaient en fait la PlayStation simplement parce que le public était là, c'est Rockstar, c'est pas Emmaüs, c'est pas la fondation Abbé Pierre, ils sont là pour faire de la thune, donc ils vont là où il y a les acheteurs, alors si vous savez que potentiellement le nombre d'acheteurs est plus important sur PlayStation, vous allez en priorité vous concentrer sur la version PlayStation qui sera la plus optimisée, après vous faites un portage pour glaner d'autres acheteurs, mais bon, finalement la logique est là ici, et nous y avons donc consacré toute notre énergie en l'optimisant du mieux que nous pouvons pour cette console. Ensuite, nous portons simultanément cette version sur la Xbox, nous travaillons sur les deux versions et les testons. La version PC est en quelque sorte la version qui se trouve en arrière-plan, qui exécute les deux versions et les construit. Il existe toujours une version PC du jeu, mais elle n'est pas tout à fait aboutie, il s'agit simplement d'alimenter les autres jeux et de le faire fonctionner. Donc le jeu effectivement est essentiellement je pense développé aussi sur PC, et puis on fait donc les adaptations en live direct, vous avez la version PC en background qui tourne et qui se développe, on parle avec les autres pour les aider, mais ce sera les versions PS5 et Xbox qui seront optimisées en premier, et puis la version PC est toujours là, ce n'est pas on repart de zéro et on refait le jeu, non, la version PC est toujours là, juste qu'elle n'est pas optimisée pour PC. Il existe toujours une version PC du jeu, mais elle n'est pas tout à fait aboutie, il s'agit simplement d'alimenter les autres jeux et de les faire fonctionner. Quand vous souhaitez porter le jeu, disons que le jeu est vraiment beau sur PlayStation, il joue vraiment bien, il a de bons FPS et très peu de bugs, et c'est prêt, vous le rendez public. Et bien maintenant, vous pouvez commencer à vous concentrer sur le port PC. Visiblement donc, c'est comme ça que Rockstar fait, et que Rockstar a fait par le passé, sur GTA V et sur Red Dead Redemption 2, pourquoi pas. Lorsque le développeur entre dans la partie portage du processus, ce qu'il va faire, c'est qu'il a maintenant de nouvelles idées pour faire avancer les choses. Par exemple, il pourrait rentrer dans une CS, et ah, maintenant nous sommes sur PC, nous avons un peu plus de mémoire, nous pouvons ajouter un peu plus de brouillard ici, comme nous l'avons toujours voulu. Mais c'était le cas, trop, pour la console. Ils peuvent faire beaucoup de choses différentes, comme ajouter plus de personnages, ils peuvent peupler un meilleur feuillage, voilà. Et oui, PC, Buster Race, évidemment, là, beaucoup de PC sont plus puissants, plus potentiels pour, eh bien, enfin, que les consoles. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont fini la version console, eh bien, ils s'attellent à la version PC, et on va dire au niveau des consoles, mais ils savent qu'ils peuvent ajouter plus de trucs sur les PC, parce qu'il y a plus de mémoire, donc ils le font après, et ils continuent, et ils rajoutent des trucs, voilà. Voilà, je ne dis pas que tous les développeurs font comme ça, mais visiblement, chez Rockstar, c'est comme ça qu'il faisait, et je pense qu'il continue à faire aussi, parce que le matériel du PC, en fonction du PC que vous possédez, sera capable de mieux le faire fonctionner. Ils vont donc l'optimiser pour obtenir les meilleurs composants PC disponibles aujourd'hui. Mais cela étant dit, il est très important que tout le monde se souvienne de ceci, l'une des principales raisons pour lesquelles un portage PC prend autant de temps, et qu'il s'agit d'une architecture différente, et d'un type de composants différents. Ils doivent s'adapter à toutes ces différentes choses qui peuvent arriver. Oui, parce que, effectivement, la version PC qui est développée en parallèle des consoles, et qui va alimenter les versions consoles, si à mon avis, c'est un seul PC qu'ils ont, ils utilisent juste le matos qu'ils ont, comme ça, pour aller plus vite. Après, une fois qu'on développe la version PC, évidemment qu'il va falloir l'adapter à beaucoup d'architectures différentes. Tout le panel des cartes graphiques qui sont disponibles, il va falloir bosser avec ça. Pareil pour les CPU, la mémoire, ça, il faut quand même prévoir pour une large gamme de machines, qui sont les mêmes, c'est le même langage, le même truc, mais la gestion mémoire, la gestion des trucs, ne va pas être forcément la même chose. Sur une PlayStation et une Xbox, chacune possède une carte graphique, une seule, évidemment, et c'est la même carte graphique, la même architecture à l'intérieur de la boîte, que chaque PlayStation livrée à des millions de personnes, mais lorsqu'il s'agit d'un PC, chaque personne possède un PC différent, elle l'utilise différemment, elle a un matériel différent, différents types de processeurs et de GPU. Les combinaisons, en plus, peuvent être des fois assez bizarres, tout le monde n'a pas un PC super optimisé aux petits oignons et tout. L'utilisation de la mémoire et les différentes choses que le jeu fait en arrière-plan peuvent parfois échouer et gâcher lors de différentes configurations. C'est à ça que ça se résume. Ils doivent tester le jeu davantage sur PC que sur Xbox ou PlayStation. Vous devez déjà tester le jeu énormément pour le faire soutenir, donc une version PC est encore plus difficile. Voilà, vous savez tout maintenant. En tout cas, comment Rockstar fonctionnait sur les anciens jeux GTA V et Red Dead Redemption 2, de la part d'un ancien développeur ici, je rappelle son nom, comment il s'appelle déjà le gars ? J'ai raté son nom ici. Mike York, voilà. C'est comme New, mais peut-être le frère de New, on ne sait pas. Tout cela explique cela. Du coup, c'est vrai que c'est normal, ils ne font pas des jeux tous les ans. Il faut que le jeu soit proche de, je pense, de la perfection, en tout cas proche de ce qu'ils voient pour leur jeu. Donc, il faut peaufiner les versions console d'abord, voilà. Histoire que quand les versions sur console sortent, elles soient nickels et que les gens aiment jouer au jeu et s'amusent et qu'il n'y a pas de gros problèmes. Et puis après, ils s'occupent de la version PC. Ça doit aller plus vite, évidemment. Mais bon, on verra bien. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est leur décision, c'est leur stratégie. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien. Et à très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501